Salut à tous, c'est Alchimis et on se retrouve pour une nouvelle Passion Japan TV consacrée aujourd'hui à la vidéo test de Poublox World. Donc Poublox, c'est un jeu e-shop qui est sorti durant le mois de juin sur la Nintendo Wii U. Donc c'est une nouvelle franchise de Nintendo qui était apparue sur l'e-shop également de la 3DS avec un premier titre type Poublox. Et puis il y a eu une déclinaison un petit peu plus tard, un an après il me semble, qui s'appelait Fallblox où le concept était un peu différent. Alors Poublox, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un puzzle game qui a la particularité, on va tout de suite commencer pour vous montrer, qu'il faut tout simplement pousser ou retirer en fait des blocs comme on peut voir ici. Vous avez des blocs de plusieurs couleurs et le but c'est qu'on peut pousser ces blocs-là de trois niveaux. Vous voyez, vert, jaune et rouge. Donc en fonction de ces trois niveaux-là, le bloc qui est au-dessus, on peut le retirer que de deux niveaux puisqu'on n'a pas de place pour le tirer un peu plus. Et la troisième ligne, pareil, un bloc en moins et ainsi de suite. Donc avec ce concept-là, on arrive par exemple à faire un petit escalier pour, vous voyez ici, vraiment déplacer la grande barre et enfin libérer où elle est à la fin du niveau. Donc sur ce concept assez simple, on arrive à avoir un jeu qui est extrêmement addictif. Et vous allez voir, voilà. Donc là, c'est vraiment l'interface du jeu principal. Donc on a ici le papy bloc. C'est tout simplement les options. On a le tutoriel, on a les options, on a les extras. Donc tout ce qui est options, on peut gérer tout ce qui est manette, le son, les sauvegardes également. Les extras, ça vous permet de voir les cinématiques, l'audio, voire les tampons. Donc ce sort un peu de petits trophées qu'on peut avoir. Donc vous voyez qu'il y en a quelques-uns. Donc ça, c'est vraiment assez sympa à utiliser. On les deux bloquent au fur et à mesure. Alors, après, on a tout simplement deux grandes parties. Vous avez la partie où on a le parc to blocks, où on a vraiment, je rentre, plusieurs niveaux de monde, de grilles. Donc là, il y en a une multitude. Vous voyez, on commence par des choses assez simples. Donc je vais commencer par un truc. Vous allez voir par exemple celui-là. Alors niveau 1. Attention, je ne vais pas trompe-fouler. Mais vous puissiez voir un peu. Voilà. Alors comment ça fonctionne ? Donc déjà là, c'est vraiment les niveaux tutoriels. Quand on tire le bloc, eh bien ça permet d'avoir des lignes qui vont apparaître. Et là, vous voyez, j'ai envie de tirer celle-là, mais je n'ai pas assez de place. Donc il va falloir redescendre pour pousser sur le côté le bloc d'en dessous pour pouvoir avoir assez de place pour tirer également, eh bien, le bloc final. Alors, à noter que vous avez également une flèche qui est ici, qui permet de remettre automatiquement à zéro, eh bien, le, on va dire la grille, le puzzle. Donc la possibilité de revenir en arrière, espèce de rewind, un peu si jamais vous êtes tombé et puis pas forcément sur la bonne plateforme. La possibilité d'avoir une vue globale et, vous voyez, de tourner un petit peu la caméra. Parce que oui, vu que la série a été créée sur 3DS, eh bien, on avait, eh bien, la 3D pour nous aider. Eh bien là, on a ce petit côté où on peut pencher un petit peu et ça aide par moment. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En dessous, vous avez également une petite map que vous pouvez, voilà, comme ceci, agrandir ou faire disparaître si jamais vous avez, voilà, des blocs que vous n'arrivez pas à voir. Donc voilà un peu pour l'interface. Alors, bien évidemment, il est 100% compatible avec Miiverse. Donc on peut poster des messages et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis, voilà, vous avez, au-delà du tutoriel, vous avez, vous voyez, des pull blocks qui sont assez sympas avec, vous voyez, là, des designs qui ressemblent à des animaux, ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, on a ce genre de petites choses-là également. C'est-à-dire qu'on a des pull blocks qui sont spéciaux. Alors, il existe de plusieurs sortes. Celui-ci, par exemple, vous avez une flèche, vous voyez, qui se libère, qui est une flèche d'une couleur qui est le même que les blocs qui sont à côté. Donc si vous cliquez dessus, eh bien, ça fait, ça pousse, en quelque sorte, eh bien, tous les blocs de la même couleur. Donc ce principe-là est quand même assez intéressant. Il faut savoir que cette flèche-là, elle est dirigée vers vous, donc les blocs arrivent vers vous. On peut avoir les mêmes blocs avec les flèches à l'envers. Donc ce qui permet de pousser les blocs vers le fond, les aplatir. Donc vous avez ce genre de mécanisme. Vous avez des mécanismes d'échelle, de tunnel, qui permet tout simplement d'aller à un endroit, à un autre de la map. Donc ça, c'est le niveau d'après, par exemple. Si on n'arrive pas à passer sur un bloc, eh bien, on peut utiliser ces petites échelles. Donc vous voyez, ici, là, j'ai des échelles. Mais là, je dis, mince, je ne vais pas pouvoir aller en haut. Donc il suffit juste de pousser, paf, paf, paf. Et on voit bien que je peux rentrer et sortir de l'autre côté, bien sûr, avec la bonne couleur. Donc il y a des puzzles où ils vont être un petit peu plus complexes, où on va avoir plusieurs échelles de couleurs différentes. Voilà. On a un peu ce genre d'idées-là. On a aussi la possibilité d'avoir des plateformes qui sont, comment dirais-je, à temps. Vous avez un timer pour pouvoir les utiliser ou sinon se referme. Donc voilà, ça, c'est vraiment des petites choses qu'on peut avoir et qui font un peu le sel du jeu. Au final, on reste pas mal de temps dessus. Donc on a, après, un espèce de camp d'entraînement qui est vraiment assez simple, qui vous explique les nouveautés des nouveaux blocs, que ce soit des nouveautés de la version Wii U ou des nouveautés de la version 3DS, pour ceux qui n'ont pas essayé au titre avant. Et puis après, vous avez les défis qui sont des défis mystères, qui sont d'autres types de blocs qu'on peut avoir si on arrive à les utiliser. Donc globalement, c'est plus ou moins une redite. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant qu'on pousse, vous voyez, eh bien toute la couleur est tirée également. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté par rapport à celui sur 3DS, en fait, dans le principe. Hop, alors, je réfléchis, je l'ai pas encore fait, celui-là. Toc, toc, toc. On pousse ça. Tac, tac. Alors, je le fais tranquillou. Comme ça, c'était comme ça. Ouais, voilà. Voilà. Donc vous voyez un peu le principe. Donc ça, c'est des pull-blocks qui n'existaient pas dans la version 3DS, où on ne pouvait pas forcément tirer tout de la même couleur. Et voilà. Et on débloque au fur et à mesure des pull-blocks différents. Autre chose, je vais vous montrer la possibilité d'avoir un atelier pull-blocks. Donc ce qui fait que la durée de vie du titre, il est quasiment infini. Quasiment. Puisqu'on peut créer nous-mêmes, tout simplement, notre pull-blocks. Voilà. En bas, c'est marqué créer un pull-blocks ou lire un QR code des pull-blocks que vous avez sur des versions 3DS. Mais vu que c'est un QR code, vous en avez sur Internet à foison. Donc vous pouvez récupérer des pull-blocks quasiment à l'infini. Et vous allez voir qu'il y a d'autres possibilités. Donc, je vous montre vite fait... Ah bon, il y a le petit tutoriel, tranquillement. Voilà. Les différentes choses. Les différentes couleurs. Pour changer de la palette. Ok. C'est parti, la grille. zoomer. Bon, il me fait la totale. C'est bon, c'est pas bon. Ok. Les barres de défilement. Ok, ok, ok. Alors, ce qui est intéressant avec également la version Wii U de pull-blocks, c'est que le gamepad, au final, c'est une redite de ce que vous voyez à l'écran. J'ai pas filmé le gamepad parce que, effectivement, il n'y a pas d'intérêt parce que c'est exactement la même chose de ce que vous voyez à l'écran. Donc, tout est tactile. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et donc, pour un éditeur de niveau, eh bien, c'est vraiment l'idéal parce qu'on va pouvoir utiliser le stylet. On va pouvoir vraiment cliquer à l'endroit où on veut, précisément, pour créer, voilà, des blocks. Et puis, voilà. Bon, lui, il est un peu casse-pied. D'accord, d'accord. Je peux delete. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir tous les icônes classiques. Donc, que ça soit l'échelle, les doubles flèches et autres drapeaux où on va pouvoir, tout simplement, les dessiner. Donc, pour vous dire que, voilà, c'est assez grand comme truc. Si vous commencez, on fait passion. Alors, c'est vraiment fait à l'arrache. Hop. Japan. Donc, vous voyez qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Il n'y a de couleur. Voilà. On va la mettre là-dessus. Voilà. Puis, on va mettre du noir. On va mettre du rouge. Et c'est parti. Vous voyez, c'est quand même assez simple. Je mets mon petit drapeau qui va bien. Hop. Et je peux tester. Vous voyez, c'est quand même assez cool dans le principe. Donc, déjà, vous avez un visuel qui est un peu différent. On passe une Japan. C'est plus ou moins un bien fait. Mais bref. Et vous voyez, vous avez même un décor type atelier. Donc, moi, je trouve ça assez sympa. Donc, on pousse. Tac. Tac. C'est parti. Alors, l'énigme est très, très facile. Ou pas. Là, vous voyez que, mince, je n'ai pas pris quelque chose pour revenir en arrière. Donc, je vais à mon atelier. Et puis, je vais mettre tout simplement tout en bas ma couleur noire directement. Et je reteste. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on demande à un éditeur de niveau qui soit vraiment simple de prise en main. Et par son côté tactile, il est très simple, effectivement. Paf. On arrive. On monte. Hop. Et j'ai terminé. Donc, vraiment, c'est vraiment assez cool. En plus, quand on a terminé, on peut tout simplement dire, bon, voilà, j'ai terminé. J'ai envie de l'enregistrer, effectivement. Et puis, je peux, le transmettre. Donc, ça, ça va être le côté sympathique. Donc, avec le transmettre par un QR code ou autre, dans le principe. Après, à vous de voir si vous voulez. Bon. Après, vous voyez, c'est pas forcément... Je sais pas pourquoi. D'accord. Donc là, il va falloir que je reteste en dehors de l'atelier pour effectivement valider mon QR code. Une petite simple formalité. Alors, si c'est vraiment très, très complexe, voilà, c'est histoire de dire, bon, ben, voilà, vous avez un pull blocks valide. Et ça me valide tout simplement le QR code. Voilà. Donc, au final, j'ai mon QR code. Je peux afficher mon QR code ou en créer un. Donc, si je clique sur créer un QR code, vous allez le voir. Donc, vous voyez, ça, si je veux qu'il soit privé ou public, donc voilà. Donc, vous voyez, j'ai mon QR code qui apparaît. Je peux le sauvegarder sur ma carte SD si je le souhaite pour pouvoir le mettre dans une autre Wii U. Donc, ça, c'est vraiment assez sympa. Donc, voilà. Vous voyez, vous avez d'autres QR codes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit s'il a été bloqué par des amis ou non. Un cadenassé ou public. Donc, ça, il y en a, vous avez vraiment assez de sauvegardes pour vraiment récupérer tout plein de QR codes que vous voulez. Ici, vous avez tout simplement le Miverse. Il est utilisé dans Pull Blocks vraiment d'une manière assez sympathique. Puisque d'abord, on peut ou envoyer nos propres créations qu'on a fait dans l'éditeur de niveau directement sur le réseau social. Ou sinon, on va pouvoir visiter tous les Pull Blocks qui existent à travers le monde. Ou voir nos Pull Blocks qu'on a fait. Voir regarder les Pull Blocks que nos amis ont élaborés dans leur coin. Donc là, on va tout simplement regarder ce qu'on a à travers le monde. Pour voir que, vous allez voir que, en fait, les Japonais, ils sont débordants d'imagination. Et voilà, on peut vraiment tout, tout jouer. Donc là, regardez-moi ça. La première fois, je découvre en même temps que vous. Xenoblade. Enfin, bref, c'est Xenoblade, quoi. C'est trop fort. Ah là là. Donc, quand on clique dessus, on a la possibilité de mettre des wets, de laisser un commentaire sur l'Universe, de sauvegarder carrément le Pull Blocks ou de le jouer. Donc, on peut le jouer sans sauvegarder. Donc ça, c'est vraiment super cool. Bon, bien sûr, il faut une connexion Internet, mais globalement, c'est un peu ça. Attends, il est mal à celui-là. Et donc, voilà, on commence à jouer tranquillement. Et puis, c'est mon Indo, là. C'est génial. Donc voilà. Donc ça, hop, je reviens sur ma liste. Et vous avez, voilà, un tri qui est fait par les plus récents, par les plus populaires. On voit de tout. Généralement, c'est un peu ça le principe. Vous voyez, Toadette. Ça, c'est vraiment assez sympa. Bien évidemment, les univers de Nintendo sont représentés en force. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Les joueurs peuvent également noter leur propre création avec des étoiles au niveau de difficulté. Ça peut être, voilà, très simple, voire très complexe. Il y en a pas mal d'assez complexe, quand même. Donc voilà, on peut mettre des wets, ainsi de suite. Hop. Donc vraiment, c'est une trouvaille qui va plus loin que les QR codes. Déjà, sur la version 3DS, au niveau des QR codes, on pouvait s'échanger. Il y avait toute une communauté sur Internet où on prenait des photos, machin et tout. C'était sympa, mais on voyait que c'était un peu limite, quoi. C'est le principe, voilà. Et donc là, avec le Miiverse vraiment intégré au jeu, là, franchement, on a boli un peu ce côté assez pénible. Et c'est vraiment un point fort de Pumblox World, qu'il faut mentionner, tout simplement. Donc voilà, pour ma vidéo test. Pour conclure, Pumblox World, c'est un jeu sympathique, vraiment sympa. Si vous n'avez jamais tâté à la série, eh bien, c'est l'épisode idéal. Il n'y a pas de soucis. Pour ceux qui ont déjà commencé les épisodes 3DS, on peut avoir, voilà, une redite, surtout dans les premiers niveaux, un peu tutoriel, qui est un peu rébarbatif. C'est un peu galère. Bon, on a la possibilité de sauter les Pumblox pour aller un peu plus vite, pour avoir, voilà, des choses déjà à 4 à 5 étoiles de difficulté. Mais voilà, dans le principe, le concept est fort, le concept marche. Le Wii U Gamepad, il est utilisé pour la création, pour même jouer, limite, ce qui se passe à la télé, qu'elle soit allumée ou pas, peu importe. On joue carrément sur le Gamepad et c'est vraiment, je pense, un jeu qui a été conçu pour le Gamepad directement. Donc, voilà, à petit prix. Et puis, dans tous les cas, vous avez une petite réduque si vous avez déjà acheté Pumblox sur 3DS. Donc, voilà, un petit bémol sur les nouveautés. Il y a quelques blocs supplémentaires. Mais on aurait quand même imaginé qu'il y avait la partie Fall Blox qui aurait été intégrée. Mais bon, je pense qu'il y aurait un Fall Blox World dans quelques temps, histoire de faire, voilà, donner un peu de sous-sous à Nintendo. Donc, voilà, un très bon jeu à posséder si vous n'avez pas utilisé les autres, enfin, si vous n'avez pas joué aux autres. Moi, sur ce, je vous dis à une prochaine Passion Japan TV sur un autre jeu. Sur ce, je vous dis bonnes vacances et salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada